Merci à tous d'être présents encore une fois à notre rendez-vous. On voit beaucoup de noms, de gens qui s'inscrivent et ça nous fait très plaisir. Continuez à nous suivre, on est ravis de faire ça avec vous. C'est juste que j'ai des fenêtres pop-up qui apparaissent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est malheureusement d'actualité et de plus en plus, mais qu'on va aborder sous un angle positif, c'est l'ARSE, les objectifs développement durable et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement là où nous sommes pour faire avancer les sujets. Pour cela, nous avons une experte qui est vraiment au niveau européen très avancée sur le sujet, qui est Sophie Conchon, qui a dix ans d'expérience dans l'ARSE et l'impact durable pour des entreprises de toute taille. Elle travaille en France et à l'international et elle vous apportera son analyse et sa connaissance des enjeux de durabilité appliqués aux entreprises. Elle est aussi l'auteur d'une newsletter qui s'appelle « Du sens à l'impact » qu'on vous recommande et dans laquelle elle partage les meilleures pratiques pour améliorer et suivre l'impact de votre entreprise au quotidien ou des entreprises pour lesquelles vous pourriez travailler. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas WIM, il y en a sûrement certains juste pour nous représenter. Nous, on est une plateforme de mise en relation entre des consultants indépendants et puis des clients. Et au-delà de ce travail de plateforme, on essaye aussi de rendre service à la communauté de toutes les façons qu'on peut, dont ces webinaires. Voilà. Donc, Sophie, merci d'être là et puis je te laisse la parole. Comme d'habitude, juste pour l'intendance, n'hésitez pas à mettre vos questions, d'en converser et puis on aura des petits sondages à un moment. Donc, j'espère qu'ils apparaîtront la dernière fois. Ils n'étaient pas bien apparus. Donc, s'ils apparaissent, répondez-y et puis sinon, mettez les réponses d'en converser. Voilà. Merci beaucoup. Merci Isabelle pour cette introduction. Et puis, moi, je commencerai peut-être cette présentation par un chiffre, un chiffre qui est d'actualité puisque c'est le chiffre du jour, à savoir 3718. A votre avis, alors je vais aller regarder dans le chat, qu'est-ce que ça veut bien représenter ce chiffre ? Je ne vais pas vous mettre la solution. Et je ne vois pas. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi le chat a disparu. Ah, voilà. Entreprise engagée dans une démarche, j'ai en réponse. Ta fonction et ton âge. Bon, je fais du 38 et je n'ai pas 18 ans. J'ai plus de 18 ans, donc techniquement… Alors, ce n'est pas le nombre d'entreprises d'avoir une raison d'être. Ce n'est pas le nombre d'entreprises certifiées en France. Ah, le nombre d'entreprises certifiées, je me dis quand ça aurait pu, mais on est un petit peu en dessous puisqu'il y en a plus de 3000, mais pas encore 3700. Eh bien, 3718, je vais vous donner la réponse parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir ensemble. 3718, c'est le nombre exact de jours qu'il nous reste pour atteindre les objectifs du développement durable puisqu'ils sont à échéance 31 décembre 2030. Donc, il nous reste 3718 jours. Et ce chiffre que je vous ai calculé par rapport à aujourd'hui, c'est un chiffre qui a partagé et sur lequel met beaucoup l'accent cette dame que vous voyez à l'écran, Liz Kingo, qui est la directrice exécutive du Pacte Mondial des Nations Unies. C'est en fait l'organisation au sein des Nations Unies qui est en charge d'engager les entreprises vers le développement durable. Et elle a alerté l'année passée sur le fait qu'aujourd'hui, au-delà d'avoir un agenda commun, il devient urgent d'accélérer les engagements qui sont pris par les entreprises et de les transformer en actions. Et c'est ça qui a conduit notamment à la création d'un outil qui a été publié en janvier 2020 et dont je vous parlerai un peu plus tard dans ce webinaire. Et ce que je vous propose aujourd'hui comme route ensemble, après ce petit préambule qui vous plante un peu le décor, c'est tout d'abord de revenir sur ce lien entre ODD et RSE. Ne paniquez pas si vous ne connaissez pas ces deux sigles, on va y revenir très vite. Je vous expliquerai ensuite pourquoi c'est important aujourd'hui pour une entreprise ou les entreprises que vous accompagnez de structurer sa démarche RSE en utilisant les ODD. On fera un zoom ensuite sur trois approches pour contribuer aux ODD. Et donc ces trois approches, vous verrez, je les détaille avec des études de cas. Et enfin, je vous présenterai ce fameux outil dont je vous parlais qui a été lancé en janvier 2020 par le Pacte Mondial des Nations Unies. Par la suite, j'utiliserai le terme Global Compact, qui est donc le terme en anglais et qui est plus connu dans le monde. Mais avant de démarrer, petite mise au point et petite mise à niveau. Alors, c'est là où on va tenter d'envoyer le sondage à toi, Diego et Isabelle. Quand je vous parle d'ODD et de RSE, quatre réponses possibles. La première, pour vous, c'est du chinois, c'est sigle. Bon, ça tombe bien, on va revenir dessus. Vous en connaissez peut-être un, mais pas le deuxième. Peut-être que réponse C, vous connaissez les deux. Et dans ce cas, vous allez apprendre d'autres choses, mais ça sera plus, on va dire, un refresh. Et enfin, dernière option, mon entreprise a une approche volontariste, au moins pour l'un des deux et peut-être même pour les deux. Et donc, on pourra du coup comparer avec d'autres entreprises. Alors, je regarde. J'ai un petit message. Donc, est-ce que la personne de Wim qui s'est connectée avec le même compte que moi, partenaire, peut lancer le sondage parce qu'elle a pris la main et donc je ne l'ai plus ? Ou sinon, les gens ont fait eux-mêmes, ils ont lancé, ils ont répondu d'en converser, ce qui est pas mal non plus. Mais voilà. Alors, moi, j'ai déjà un premier aperçu avec le chat. Ouais, je pense que le chat, en un moment, va suffire. Ouais, parce que je ne crois pas que la personne me réponde. Je ne sais pas qui c'est l'autre Wim. Bon. Ok. Ça ne marche pas. Je n'ai plus la main. Ah bon ? Ah super ! Ah bon, bah génial. Merci. Est-ce que c'est Fanny qui est connectée ? Je pense que c'est Fanny. Je ne sais pas qui. Et donc, est-ce que la personne qui a le sondage peut nous partager les résultats ? Ah, oui, super Fanny. Bah si jamais tu nous donneras les résultats du coup. Ah, fantastique. N'hésite pas à parler du coup. Moi, je vois du coup maintenant les réponses qui s'affichent peut-être pour vous. Sinon, je vais en tout cas vous les lire. 4% c'est du chinois, c'est sigle. Alors, restez bien concentré dans les deux prochaines slides. Ça ne sera plus du chinois. J'en connais un, mais pas l'autre. Pareil, les réponses dans les deux prochaines slides. Je connais les deux. Super. Restez concentré parce que par la suite, vous allez voir comment on peut lier les deux et surtout l'appliquer en entreprise. et le monde entreprise a une approche volontariste pour au moins l'un des deux. Alors, je ne sais pas à quoi correspondent les ratios, mais moi, j'ai mis cette réponse-là. Donc, j'ai un petit peu orienté le choix-là. C'est le cas de mon entreprise, Wither Impact. On a une approche RSE et ODD engagée. Et donc, rentrons dans le vif du sujet. Petit rappel pour ceux pour qui c'est du chinois. La RSE, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est un sigle qui veut dire responsabilité sociétale de l'entreprise. Et pour vous faire une définition la plus simple possible, retenez que c'est en fait l'ensemble des pratiques qui sont mises en place par une entreprise dans le but de respecter les principes du développement durable. Dit en encore moins de mots, c'est le DD, le développement durable, appliqué en entreprise. Ce que je vous ai mis en dessous, c'est la norme ISO 26000, qui est en fait la norme qui, en 2010, a posé la définition officielle, le cadre mondial pour ce concept. Et ce que je vous ai mis en gras, c'est en fait les éléments clés pour bien comprendre ce que c'est que la RSE. A savoir, c'est de s'intéresser aux impacts des décisions et des activités d'une entreprise à la fois sur la société et l'environnement, de s'interroger sur sa contribution au développement durable. Et on va voir dans un instant que cette notion de développement durable, maintenant, elle se traduit en objectif. que c'est une entreprise, du coup, qui intègre les attentes de ses parties prenantes pour aussi améliorer son impact positif sur la société et l'environnement. Et que cette démarche, parce que la RSE, finalement, c'est une démarche au sein de l'entreprise, elle est intégrée dans l'ensemble de l'organisation. Pour vous remettre en contexte, l'historique de la RSE, c'est qu'initialement, c'était une approche assez philanthropique et à la marge. Et en 2010, on assoit vraiment son rôle stratégique, en fait, au sein de l'entreprise. Le lien avec les objectifs du développement durable, vous allez le voir avec la slide suivante. Mais d'abord, je vais vous expliquer ce deuxième cycle, les ODD, les fameuses ODD qui étaient dans le titre de ce webinaire. ODD, ça veut dire Objectif du développement durable. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez la version anglaise SDG, donc c'est Sustainable Development Goals. Ce sont donc, en fait, c'est une feuille de route qui a été posée par l'ensemble des États membres des Nations Unies en 2015 et qui a pour ambition rien et pas moins que sauver le monde. Alors, je l'ai mis entre guillemets, parce que ça ne vient pas de moi, ça vient du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a bien redit et repassé ce message que cet agenda à horizon 2030 a pour but de résoudre des problèmes majeurs dont on voit de façon très concrète aujourd'hui à travers la crise du coronavirus, les impacts sur notre quotidien et pas juste lointain et pour les générations futures. Quand je fais référence aux générations futures, c'est en fait ce qui était initialement dans la première définition qui a été posée du développement durable, définition du rapport Brundtland en 1987. Alors, il y a quelqu'un qui me demandait mon âge tout à l'heure, je suis née en 1987, donc j'ai pile l'âge du concept développement durable. Et à l'époque, on parlait bien d'un développement qui ne compromet pas la capacité des générations futures à avoir leur propre développement. Il y a du chemin qui s'est fait en 30 ans et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'est plus au stade de se dire ne pas compromettre le futur, les générations futures, mais bien ne pas compromettre notre propre présent et même notre futur à nous. On résonne dans l'horizon en fait d'une vie humaine. Ces ODD se traduisent en 17 objectifs qui ont été décomposés en 169 cibles. Donc, vous voyez les 17 objectifs à droite et on zoomera un tout petit peu après sur ces 169 cibles. Mais retenez bien en fait que c'est notre agenda commun au niveau international pour adresser l'ensemble des enjeux de développement durable. Quel est du coup le lien entre RSE et développement durable ? Et surtout entre ODD et RSE ? Je vous parlais du rapport Brundtland. En fait, il faut voir que les acteurs publics, que ce soit les états, collectivités, et je mets aussi là-dedans la société civile, a pendant longtemps raisonné autour de ce concept de développement durable. Alors que dans le monde de l'entreprise, dès le début du 21e siècle, on s'est mis à parler de RSE et donc à raisonner dans ce cadre-là. Le mérite de ces ODD qui sont apparus en 2015, c'est de donner un langage commun à ces acteurs et de leur permettre en fait de parler des mêmes choses pour du coup travailler dans une optique de partenariat ensemble. Et c'est l'objectif numéro 17 que vous voyez tout en haut, qui est justement les partenariats pour les objectifs, qui est ce pont et ce point de convergence entre des acteurs aux intérêts a priori divergents, mais en réalité convergents, puisqu'une entreprise aujourd'hui, si elle veut continuer à pouvoir opérer, ne peut pas faire l'économie du développement durable. Et donc avec ce premier tour d'horizon, normalement on est tous sur les mêmes bases. ODD et RSE, c'est bien posé. Maintenant la question c'est, dans votre entreprise, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors Fanny, merci, super, t'envoie le sondage. Première réponse, les ODD c'est quoi déjà ? Alors peut-être que vous êtes connecté en coup de route ou vous n'avez pas écouté avant, je vous invite à regarder le replay. Nous n'avons pas encore réfléchi à notre contribution aux ODD et c'est tout à fait ok, c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Troisième solution, nous avons identifié nos pratiques RSE qui sont en lien avec certains ODD. Quatrième solution, nous avons même communiqué sur notre contribution à tous les ODD à travers des supports de communication externe. Et enfin, cinquième option, nous avons ciblé certains ODD et les avons intégrés dans notre stratégie RSE. Alors on attend, je vous laisse un tout petit peu le temps de la réflexion pour partager vos résultats. J'espère qu'il n'y aura pas de réponse A. Non, normalement non. Ou des gens très harta. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des interrogations ou certaines options ne sont pas claires, vous pouvez aussi utiliser le chat que j'ai sur le côté. Et pour ceux qui ont déjà répondu, je vous invite à faire une petite minute de respiration consciente. On oublie de respirer dans la journée, alors c'est l'occasion. Profitez du silence. Alors, Fanny, est-ce que tu peux nous envoyer les résultats ? Super, donc les résultats s'affichent à l'écran. Donc, pour une majorité d'entre vous, vous n'avez pas encore réfléchi à votre contribution aux ODD. J'espère que la suite du webinaire vous donnera justement des pistes sur comment commencer. Pour certains, vous avez déjà identifié des pratiques RSE en lien avec certains des ODD. Vous verrez, je vous expliquerai les étapes d'après parce que pour moi, c'est vraiment le premier pas, celui-ci. Et puis, nous avons ciblé certains ODD et les avons intégrés dans notre stratégie RSE. Super, ça, c'est le level advanced. Et on reviendra peut-être que l'outil dont je vous parlerai vous apportera une autre clé de compréhension et surtout un moyen de suivre, en fait, votre performance sur les ODD. Je vois quand même un 10%, un petit rigolo qui a coché des ODD. C'est quoi déjà ? Je l'inviterai à relire les slides après la présentation et le mail de suivi parce que je n'ai pas envie que vous quittiez ce webinaire sans avoir compris ce que c'était que les ODD. Avançons, du coup, avant de rentrer dans ces stratégies. J'aimerais d'abord revenir sur cette question de pourquoi structurer votre démarche RSE avec les ODD. Là, ici, mon but avec cette slide un peu moins digeste que les autres, c'est de vous faire une checklist réutilisable qui vous permet de voir, en fait, les différents motifs que peuvent avoir les entreprises qui décident d'utiliser les ODD dans le cadre de leur démarche RSE. Le premier, c'est cette notion de poser un diagnostic de votre performance sociétale, c'est-à-dire de votre contribution à la société. Une fois ce diagnostic posé, ça vous permet, grâce au langage commun et ce référentiel, de vous comparer avec d'autres entreprises, aussi bien françaises, européennes ou internationales, qui utilisent, en fait, ce référentiel qui est devenu le langage commun sur le développement durable pour les entreprises. Troisième axe et raison, celui du sens. Alors, on l'a vu avec la crise du coronavirus, encore plus, avec chacun à la maison et une vraie question sur l'utilité et la raison d'être des entreprises. C'est un moyen et un levier pour redonner du sens et impliquer vos collaborateurs autour d'un projet à impact au service d'objectifs de société qui sont le plus ambitieux. Quatrième champ, c'est le dialogue partie prenante, ce qui est un concept central, en fait, dans la RSE. Comment je fais pour dialoguer avec mes parties prenantes ? Une partie prenante étant aussi bien vos collaborateurs, vos fournisseurs, vos clients, vos investisseurs, actionnaires et, plus globalement, le territoire sur lequel votre entreprise opère, ses pouvoirs publics et la société civile, pour vous faire, on va dire, le panorama. C'est le langage commun de tous ces différents acteurs et ça vous offre, en fait, une grille de reporting assez simple pour dialoguer avec eux et parler, en fait, de la même chose. Enfin, dernière piste, des partenariats innovants. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà pu expérimenter. Quand on met dans la même pièce des gens qui ne se sont jamais parlé avant, qui viennent d'horizons, de secteurs très différents, les ODD ont cette formidable capacité à rassembler et à faire passer à l'action en mettant, en fait, ensemble nos compétences. Et c'est tout le sujet de ce fameux 17e objectif sur les partenariats, en fait. Et donc, c'est un cadre, en tout cas, propice pour fédérer des acteurs qui, jusqu'à présent, auraient eu des difficultés, en fait, à travailler ensemble. Après avoir vu pourquoi, peut-être que vous vous posez la question. Oui, mais moi, j'ai déjà ma démarche RSE. Elle s'appuie sur des référentiels. Et donc, quelle est la compatibilité de ce que je fais déjà avec ces fameuses ODD ? Alors, vous voyez au centre la roue des ODD. Et je vous ai pris, en fait, quatre exemples de référentiels majeurs, je dirais, aujourd'hui, en tout cas, pour des entreprises françaises. Et certains sont valables pour des entreprises suisses, s'il y a des Suisses qui nous écoutent. Donc, le GRI, pour commencer, la Global Reporting Initiatives, c'est, en fait, un cadre international pour faire son reporting RSE, donc son reporting de sa performance extra-financière. Aujourd'hui, la GRI a fait, justement, ce travail de convergence avec les équipes du Global Compact. Et je vous remettrai le lien, ensuite, vers ce rapport qui montre bien la compatibilité entre ODD et ses normes GRI. Deuxième référentiel, c'est celui développé par l'AFNOR, l'AFAC 26000, qui est, en fait, la version certifiable de la norme ISO 26000. Et vous avez peut-être vu certaines entreprises, comme la RATP, par exemple, qui sont engagées RSE. Il existe aujourd'hui, maintenant, un tableau de correspondance entre la grille de l'ISO 26000 et les objectifs du développement durable. C'est la même chose pour le label LUCI, qui est un label qui est principalement, aujourd'hui, obtenu par des PME dans tout le territoire français. Et il y a aussi eu ce travail de correspondance, LUCI étant basée aussi sur le référentiel de la norme ISO 26000. Et pour finir, le label BICORP, qui est un label qui est né aux États-Unis il y a maintenant plus d'une dizaine d'années et qui est arrivé en Europe en 2015, qui compte aujourd'hui une centaine d'entreprises certifiées en France, et le plus du label BICORP par rapport aux ODD, c'est que l'ONG qui a développé cette certification a rendu compatible son outil de mesure d'impact avec l'outil que vient de lancer le Global Compact. Donc, vous pouvez traduire directement, quand vous êtes une entreprise BICORP, vos différentes actions en face de cible des ODD. Donc, ça, c'est un réel plus, moi, je trouve, pour faire le match entre sa démarche RSE et les ODD. Maintenant, tout à l'heure, alors, avec le sondage, vous étiez donc une majorité à avoir répondu B, mais il y avait des gens qui avaient répondu C et d'autres qui avaient répondu E. Ces différentes réponses correspondent, en fait, pour moi, à trois approches possibles de l'intégration des ODD dans votre stratégie RSE. La première, qui est d'avoir identifié vos pratiques RSE en lien avec certains ODD, c'est ce que moi, j'appelle l'approche analytique. Et on va regarder d'un peu plus près ce que ça. La deuxième, c'est une approche plutôt communiquante. Et la troisième, c'est ce que j'appelle une approche stratégique de l'intégration des ODD dans votre stratégie RSE. Mais on va revenir dessus plus en détail. Simplement, avant cela, on prend une grande respiration. Normalement, à ce stade-là, mis à part les personnes qui ont répondu « je ne sais pas ce que c'est que les ODD », vous savez faire le lien entre ODD et RSE. Et grâce à la checklist que je vous ai partagée, vous savez aussi pourquoi structurer votre démarche RSE avec les ODD. Et donc, je vois dans le chat une question sur « pourquoi pas un label commun directement issu et promu par l'ONU ? » Eh bien, c'est une très grande ambition. Et c'est un peu l'outil que je vais vous présenter a un peu vocation à faire ça, mais aujourd'hui, c'est un simple outil d'autodiagnostic et donc pas un outil qui permet de certifier, donc de labelliser, c'est-à-dire d'avoir un tiers de confiance qui vérifie la performance. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une réalité et c'est assez complexe d'y arriver. Mais c'est un horizon vers lequel, je pense, le Global Compact aspire à aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ? C'est le moment. Il y aura un autre moment, mais n'hésitez pas. Après, ce sera la fin. Alors, moi, je vous propose d'avancer en redétaillant, du coup, ces trois approches pour contribuer aux ODD. La première étant, donc, cette approche analytique. Alors, l'image pour moi, c'est vraiment j'ai mon cube de ma stratégie RSE et dans laquelle j'ai envie de rentrer dans les ODD, ce que je fais déjà. Et puis, on obtient une première approche possible. Vous avez identifié des pratiques RSE qui rentrent dans ce cadre. Première réaction pour moi, bravo pour ce premier pas. C'est déjà ça, parce que comme vous avez pu le voir avec les réponses dans le sondage, ce n'est pas le cas de la majorité des entreprises. Donc, vous êtes déjà en avance en ayant fait ce travail-là. La question que j'ai envie de poser, ou en tout cas le point de vigilance sur lequel j'ai envie d'alerter quand on est à ce stade-là, c'est est-ce que vous avez été jusqu'à ces fameuses 169 cibles des ODD ? Je m'explique. Si pour vous, l'objectif, l'un des objectifs auxquels répond votre stratégie RSE, c'est l'éducation de qualité, est-ce que vous êtes allé voir d'un peu près les 10 cibles proposées derrière cet objectif pour voir à laquelle vous allez pouvoir contribuer ? Si je vous prends l'exemple de Wiser Impact, mon entreprise, on participe à cet objectif et plus précisément à la cible 4.7 qui est d'éduquer au développement durable et à une citoyenneté globale. Mais on ne participe qu'à celui-ci et pas à d'autres objectifs qui sont au sein de ce même objectif. Et donc, mon invitation comme prochain pas, c'est le troisième point, c'est de ne pas faire le travail seul, mais plutôt d'impliquer des représentants de vos différentes parties prenantes pour identifier les cibles qui sont pertinentes pour vous et définir des actions en face que vous pourrez mesurer avec des indicateurs. Et donc, ça, c'est vraiment la prochaine étape quand vous êtes déjà à ce premier stade. La deuxième approche sur laquelle j'aimerais faire un zoom, c'est l'approche communiquante pour laquelle je vous ai mis un exemple sur lequel on va revenir. Cette approche, c'est... Oui, on a fait ce travail d'analyse et on l'a même communiqué à l'externe. Là, j'ai envie de dire bravo parce qu'en fait, communiquer, c'est s'engager et c'est aussi ouvrir la porte au dialogue, le dialogue étant parfois source de critiques, mais de critiques constructives qui permettent d'avancer. Et donc, en s'exposant, c'est un moyen aussi de se mettre davantage en mouvement et de davantage contribuer. Le risque, c'est de tomber dans le rainbow washing et malheureusement, nos amis du MEDEF, dont vous voyez le rapport de progrès en tant que signataires du Global Compact sur la droite de l'écran, ils sont un peu tombés là-dedans. Alors, les signaux du greenwashing, c'est quand on fait un joli petit bandeau avec les 17 objectifs et qu'on dit qu'on fait des actions dans les 17. Moi, ça m'évoque un tout petit peu le fameux proverbe « qui trop embrasse mal étreint » à vouloir tous les faire. En fait, finalement, on se disperse et on ne concentre pas les actions. Et je vous rappelle juste ce chiffre que je vous ai partagé au début. il nous reste moins de 4 000 jours pour atteindre ces cibles. Si on n'adopte pas une action coordonnée et surtout ciblée là où on peut réellement avoir un impact, autant vous dire que l'objectif, on ne l'atteindra jamais. Et donc, attention au rainbow washing quand vous entrez dans cet exercice de communication. Posez-vous plutôt la question. Et c'est donc mon invitation comme prochaine étape, parce qu'on est tous à un moment tenté d'aller là-dedans avec ces jolis pictos et de se dire « ah oui, mais moi, je touche à tout et je les sers tous. » Mon invitation, c'est de cibler les ODD qui sont vraiment les plus pertinents pour votre entreprise. Une façon de faire ça, c'est une analyse de matérialité. Si vous ne voulez pas vous lancer dans quelque chose d'aussi complexe que ça, posez-vous au moins la question de c'est quoi les 5 sur lesquels j'ai réellement envie de m'engager. Et passer de 17 à 5, déjà, ça garantit une forme de focus de votre approche qui sera de fait plus pertinente. Alors, félicitons quand même le MEDEF d'avoir fait cet acte de communication de leur engagement parce que vous verrez qu'il y a des jolies initiatives qui se cachent dans ce rapport que vous pouvez aller consulter. Mais j'aurais envie de les inviter à prioriser parce que là, ça ressemble plutôt à de la dispersion et ça marque surtout un manque de cohérence, surtout quand on repense aux annonces qui ont été faites en avril de leur présidence. Ça traduit juste le fait d'un manque de focus et de cohérence. L'approche stratégique qui est donc la dernière approche pour intégrer les ODD dans votre stratégie RSE. Là, je vais vous détailler à travers trois exemples. C'est trois étapes, en fait, pour avoir cette approche stratégique que moi, j'observe chez de plus en plus d'acteurs aujourd'hui. Dans cette approche stratégique, il y a une première étape qui est vraiment de cibler et de se dire, je prends les objectifs et les cibles, pas juste les 17, mais bien les 169, qui sont pertinents par rapport à mes activités et les parties prenantes clés de mon entreprise. Et donc, ce travail, c'est assez essentiel de ne pas le faire en chambre avec juste l'équipe RSE, la direction, mais d'aller plutôt impliquer d'autres acteurs. La deuxième étape, c'est de relier, c'est-à-dire de faire le lien entre ces cibles et ces objectifs que vous avez identifiés et votre propre stratégie RSE pour ne pas déconnecter en fait ces deux approches, mais plutôt en faire une synthèse qui viendra peut-être d'ailleurs challenger la stratégie RSE que vous aviez posée initialement ou la confirmer. Et c'est ça qui est intéressant à cette étape-là. Dernier point, agir. L'idée ici, c'est de traduire du coup les objectifs de cette stratégie RSE-ODD, on va dire, qui est donc rebaptisée justement en objectifs mesurables et que vous allez suivre dans le temps. Pour illustrer ça, je vous propose trois études de cas qui vont nous permettre de rentrer en détail dans ces trois piliers. J'ai pris volontairement des secteurs très différents, des entreprises de taille très différente et surtout dans des contextes géographiques différents. La première, c'est une fusio qui est une entreprise de service qui fait du conseil et du coup conseil en impact qui est basée en France mais qui est aussi une antenne à Montréal et Barcelone. On parle de 15 collaborateurs donc une toute petite structure avec moins de 10 millions de chiffres d'affaires et dont le référentiel de démarche RSE aujourd'hui c'est Bicorp et ils sont certifiés depuis l'année passée. La deuxième entreprise qu'on va voir c'est l'aéroport de Genève donc dans les transports qui a cette particularité d'être à la frontière franco-suisse donc avec des équipes de part et d'autre et une frontière entre pays à gérer. Plus de 1000 collaborateurs et 465 millions de chiffres d'affaires et aujourd'hui l'aéroport qui est donc une société de droit suisse semi-public a pour référentiel de son rapport développement durable l'AGRI. Il n'y a pas d'obligation en fait légale en Suisse de faire un reporting RSE donc c'est une approche complètement volontaire de la part de l'aéroport de faire ça. Enfin, dernier exemple je vous ai pris une multinationale qui pour moi est un des pionniers en la matière depuis de nombreuses années à savoir Danone dans un secteur assez différent l'agroalimentaire comme vous pouvez le voir le groupe est présent dans plus de 55 pays on est en train de parler de 120 000 personnes donc là vous vous dites oui en termes de taille ça commence à devenir assez important un chiffre d'affaires de 25 milliards et surtout quand on est face à des groupes d'une telle structure on commence à voir plusieurs référentiels d'une démarche RSE pour la structurer que ce soit la GRI pour leur rapport intégré de RSE ils sont signataires du Global Compact ils ont utilisé l'ISO 26000 pour formaliser leur stratégie RSE et surtout c'est la première multinationale à avoir posé un engagement à être le premier groupe mondial à se certifier de Bicorp à horizon 2030 ce qui n'est pas une mince affaire pour eux puisque ça veut dire qu'en fait chacune de leurs filiales et entités juridiques doit passer par ce process de certification à son échelle locale donc c'est c'est un objectif très ambitieux et qui a été présenté en assemblée générale par le PDG de Danone on va voir donc avec chacune comment elles ont utilisé les ODD et elles les ont intégrées en fait dans leur stratégie RSE si je commence par le premier pilier dont je vous parlais d'une approche stratégique qui est de cibler je vais vous prendre du coup l'exemple d'Infusio ce qui a été fait c'est lors de leur séminaire d'équipe de début d'année ils ont repris les 17 objectifs et leurs cibles et en fait ont mobilisé leur partie prenante clé en tant que cabinet de conseil à savoir leurs collaborateurs et aussi leur réseau de freelance avec les cadres de travail parce que ce sont vraiment les personnes clés qui vont mettre en oeuvre cette stratégie RSE et ils leur ont dit ben voilà sur ces 17 objectifs comme on est un cabinet de conseil potentiellement on pourrait très bien aller avoir une influence sur tous mais c'est lesquels qui sont vraiment prioritaires et puis ce travail qui a été initié en présentiel s'est poursuivi ensuite en ligne à travers l'outil que je vous ai mis Miro et qui permet du coup de construire un plan d'action itératif où chacun s'engage et prend en fait une direction qui est alignée à la fois avec son intérêt personnel mais aussi l'intérêt de l'entreprise donc ce que je trouve intéressant dans le cas Infusio c'est de partir en fait de ce qui fait sens pour les collaborateurs pour construire cette stratégie RSE du cabinet derrière en utilisant les ODD deuxième brique de l'approche stratégique dont je vous parlais c'est celle de relier c'est à dire de faire le lien entre les cibles et les objectifs que vous avez pu identifier grâce aux ODD et votre propre stratégie RSE c'est ce qu'ont fait les équipes de Genève Aéroport ils sont partis en fait de ces 17 objectifs et là le premier visuel que vous avez à l'écran ce sont ceux sur lesquels ils s'engagent et ont un impact matériel de leur point de vue après à partir de ça ils ont listé derrière une correspondance entre les enjeux de leur matrice de matérialité qu'ils avaient déjà fait leur stratégie RSE et derrière des indicateurs qu'ils ont pour derrière se fixer des objectifs à plus long terme pour répondre en fait aux objectifs 2030 de notre agenda commun donc là on est vraiment dans une approche justement de faire le lien et de vraiment faire le pont entre ces ODD et l'approche RSE qui était déjà existante et vous avez le lien vers leur rapport de développement durable si vous voulez aller voir plus en profondeur comment ils ont détaillé ça enfin dernière brique de cette approche stratégique je vous disais le pilier agir c'est-à-dire c'est pas tout d'avoir identifié justement ces les différents territoires d'impact on pourrait dire les différents objectifs sur lesquels vous pouvez agir et les cibles correspondantes l'idée derrière c'est de les traduire en actions mesurables et suivies dans le temps et c'est ce qu'a fait Danone qui est en fait l'une des premières entreprises à utiliser l'outil dont je vais vous parler juste après qui est le SDG Action Manager eux ils ont identifié en fait dans ces 17 objectifs vu leur taille à l'échelle mondiale ils ont le potentiel en fait d'aller impacter chacun des 17 objectifs et donc ils ont fait déjà un premier travail de tri qui est quels sont nos principaux focus quels sont ceux sur lesquels on prend des engagements et quels sont ceux sur lesquels on peut contribuer notamment via des partenariats et où on laisse la porte ouverte et ça ça se traduit derrière dans leur rapport leur rapport intégré qui présente les différents indicateurs faisant le lien avec ces objectifs petite pause récapitulative après ces exemples ces études de cas et ces trois approches qu'on a vues pour contribuer aux ODD à travers votre stratégie RSE est-ce qu'il y a de nouvelles questions je vois qu'est-ce qu'une analyse de matérialité alors c'est une une analyse en fait qui est conduite en interrogeant l'ensemble des parties prenantes pour voir quels sont les enjeux de développement durable qui sont les plus matériels c'est-à-dire sur lesquels votre entreprise est susceptible d'avoir le plus d'impact et vous arrivez ensuite à une justement une matrice je pourrais vous partager ensuite par mail celle de Danone par exemple pour illustrer ça qui vous donne en fait l'importance de ces sujets en relation avec l'importance qu'ils peuvent avoir pour vos parties prenantes je vois une autre question qui est quel lien avec le concept d'entreprise à mission alors l'entreprise à mission c'est une spécificité une spécificité française c'est un statut qui a été introduit par la loi PACTE le lien en fait entre les ODD et l'entreprise à mission justement pour définir votre mission parce que dans l'entreprise à mission il y a cette notion de poser la raison d'être de l'entreprise vous pouvez vous inspirer en fait justement de ce cadre mondial et de vous dire finalement c'est quoi le grand enjeu mondial auquel on veut contribuer et auquel participe notre raison d'être donc je dirais c'est un cadre plus large en fait que la simple raison d'être de votre entreprise mais je pourrais vous envoyer quelques liens plus précis justement sur l'entreprise à mission ensuite parce que je pense que ça peut intéresser en tout cas ceux qui parmi vous sont basés en France matérialité et faisabilité quelle différence alors le terme le terme de matérialité c'est peut-être pas dire que c'est du jargon de développement durable mais c'est c'est vraiment relié à cette notion d'impact faisabilité en fait c'est dans la mise en oeuvre que vous verrez la faisabilité des actions que vous proposez pour répondre à ces enjeux de matérialité je vois une dernière question et après je vais avancer comment en 2030 va-t-on mesurer la performance mondiale sur ces ODD alors c'est un sujet qui est déjà en cours au niveau des états puisque les états en fait doivent partager leur propre rapport de performance par rapport à ces cibles dont je vous parlais tout à l'heure donc chaque état en fait a fait d'ailleurs son rapport l'année passée ce qui a permis d'arriver à un premier rapport d'étape qui n'était pas très encourageant il faut le dire pas très encourageant pourquoi parce qu'on était très loin de l'atteinte et de l'avancée sur les cibles qui ont été posées et c'est d'ailleurs suite à ce rapport que Antonio Guterres le secrétaire général des Nations Unies a réexpliqué et reposé que l'ambition des ODD n'est pas moins que de sauver le monde donc il serait très intéressant et même urgent de se mettre à l'oeuvre donc comment on va le mesurer c'est grâce à ces cibles les indicateurs qui ont été posés au niveau de chaque état parce que chaque état fait ensuite le travail de se dire par rapport à ces cibles quels sont les indicateurs que je peux calculer dans mon référencier à moi et au niveau entreprise c'est là où ça devient intéressant le Global Compact a fait justement un partenariat avec l'ONG BILAB pour proposer un outil permettant de commencer cette notion de reporting sur la performance autour des ODD et donc je vous propose d'avancer là-dessus et on reviendra sur les questions à la fin sur cet outil pour passer à l'action donc cet outil s'appelle le SDG Action Manager donc si on devait le traduire en français ça serait le manager on ne va peut-être pas le traduire le manager des actions pour les ODD c'est un outil gratuit et confidentiel en ligne qui va vous permettre en fait de prioriser quels sont les objectifs du développement durable qui selon votre baseline alors la baseline c'est quoi c'est selon votre secteur d'activité et un certain nombre de réponses que vous aurez données au début sont plus prioritaires et plus matériels pour vous alors on revient à cette notion de matérialité qui vient d'ailleurs je vois Maryse qui nous dit qui vient du jargon comptable ça ne m'étonne pas et donc justement cet outil vous aide à faire ce premier niveau de priorisation et derrière aussi vous pose des questions sur les opportunités et les risques liés à la prise en compte des ODD qui sont les plus prioritaires pour votre entreprise ça donc ça facilite grandement le travail parce que c'est un outil qui est justement accessible par plusieurs personnes au sein de votre structure et c'est comme ça notamment que les équipes de Danone l'ont utilisé pour faire un reporting global interfilial et voir en fait où chacun se positionne deuxième point sur cet outil ça a une petite astuce quand vous cliquerez pour aller regarder d'un peu plus près vous pouvez vous créer un compte c'est gratuit et en fait les données que vous partagez là-dedans sont uniquement visibles par les équipes donc du Global Compact et les équipes de Bilab qui est du coup une ONG basée aux Etats-Unis mais aussi avec une antenne en Europe donc uniquement eux peuvent accéder à vos données et il y a un engagement à ne pas les partager l'idée étant vraiment de fournir un outil qui vous permet de mesurer dans ce safe space votre performance face aux ODD et vous encourager à prendre des actions et donc le petit tip c'est quand vous vous connectez sur la page tout s'affiche en anglais il vous suffit simplement d'aller dans le coin langue pour changer la langue et tout de suite vous passer en français donc pas de panique si l'anglais n'est pas votre tasse de thé ou votre cup of tea vous pouvez tout à fait faire l'exercice en français j'alerterai juste sur le fait que parfois la traduction est un peu approximative donc c'est toujours mieux d'aller faire un petit tour dans la langue de Shakespeare quand vous avez un doute ou de faire appel à un de vos collègues qui la maîtrise mieux en résumé avant de revenir sur vos questions on a vu du coup le lien entre ODD et RSE donc ces ODD qui permettent aux acteurs publics et privés maintenant de parler la même langue quand on parle de ce concept de développement durable avec la checklist que vous pourrez revoir quand vous recevrez les slides vous verrez pourquoi on peut structurer sa démarche RSE avec les ODD pourquoi c'est important et moi je vous invite à faire aussi cet exercice de réflexion de vous dire finalement qu'est-ce qui la raison prioritaire pour mon entreprise ou les entreprises que vous accompagnez je vous ai détaillé trois approches pour contribuer aux ODD la prochaine analytique communiquante et stratégique à travers différentes études de cas et enfin on a aperçu cet outil pour passer à l'action qui est le SDG Action Manager si vous êtes intéressés à en savoir plus moi volontiers pour derrière vous faire une petite démonstration après ce webinaire je regarde maintenant oui alors est-ce qu'on va prendre les questions puis après j'ai un petit cadeau bonus à la fin d'accord alors il y a une question est-ce qu'il va y avoir des sanctions si les pays n'ont pas atteint les minima le pouvoir de sanction des Nations Unies c'est un vaste sujet de géopolitique surtout qu'on va dire que le multilatéralisme ne se porte pas très bien en ce moment des sanctions concrètement non on est plutôt dans en fait on reste dans une démarche volontaire je dirais plus que c'est le levier sur lequel on appuie aujourd'hui c'est un peu on va dire la scène compétition de dire qui est-ce qui a les objectifs les plus ambitieux et si on ne les atteint pas c'est un peu perdre la face de ne pas les atteindre mais il n'y a pas de sanctions juridiques en tant que telles avec des amendes et autres si vous ne les atteignez pas il y avait une question peut-être un peu plus polémique sur Danone bonjour Sophie quel est ton avis sur l'impact global de Danone positif négatif et sur les externalités négatives du groupe communique-t-il de façon authentique sur le sujet alors l'impact global de Danone il est compliqué à dire parce qu'il y a effectivement des impacts très positifs et en même temps aussi des impacts négatifs si on ne prend que simplement toute leur activité autour de l'eau on est en droit de se poser la question mais finalement c'est quoi l'impact d'une entreprise qui commercialise de l'eau en bouteille moi mon avis sur la question ce que je regarde c'est que c'est un groupe qui a une réelle volonté d'aller de l'avant que je trouve assez authentique dans sa communication parce qu'ils font partie de ces groupes qui disent aussi ce qu'ils font mal et ça pour moi c'est un signal en fait d'authenticité après il y a des zones d'ombre et il y a des qu'on peut voir comme des points de progrès donc moi je suis plutôt on va dire je vois une réaction de Camille ils se font auditer de manière volontaire sur les résultats de leur démarche RSE d'Anonway oui et ils sont moi je trouve très en avant-garde tous les résultats d'ailleurs oui ils sont effectivement en ligne et moi pour les observer quand même depuis un petit moment parce qu'en 2011 j'avais fait mon mémoire sur l'implication des salariés dans les stratégies RSE c'était parmi les premiers à poser un lien entre la rémunération de leurs dirigeants et leurs objectifs de RSE ce qui est pour moi un des marqueurs d'une RSE vraiment stratégique donc moi je trouve que c'est plutôt une entreprise inspirante et à regarder de près en fait et qui est plutôt à l'avance sur ces sujets alors Christophe que penses-tu Responsible Journey Council dans l'industrie du luxe alors c'était une question très pointue sur l'industrie du luxe il faudrait que j'aille regarder d'un peu plus près parce que moi je les avais regardés il y a 2-3 ans et ça ne m'avait pas convaincue je dois le dire j'avais été dit attendons de voir les actes parce que pour l'instant ça ressemble beaucoup à des discours donc je me note le point et je vais aller faire un petit point d'actualisation et je te répondrai volontiers je peux juste un point complémentaire oui il paraît qu'en 2021 alors au niveau de l'Europe il doit y avoir des normes justement pour l'industrie du luxe et notamment par rapport à l'or d'accord et certains proposent une certification pour pouvoir être compatible 2021 et 2021 c'est demain oui je te laisse jeter un oeil et peut-être me répondre là toi tu peux ouais je vais aller regarder ça de près ce qui me permet d'ailleurs de souligner une chose les référentiels de RSE que je vous ai donnés sont des référentiels généralistes c'est-à-dire qui sont valables pour tout secteur confondu après justement ce qui est fondamental dans une approche RSE que ce soit pour votre entreprise ou vos clients c'est d'aller aussi regarder spécifiquement dans votre industrie quel est le label ou quel est le référentiel qui fait sens dans les dernières dates qui viennent de sortir les agences de communication se sont structurées pour poser un label de c'est quoi une agence de communication responsable donc un conseil que je répète c'est au-delà de l'approche peut-être généraliste qui vous permet aussi d'aller vous comparer intersecteur ayez aussi cette vigilance de qu'est-ce qui se passe dans mon secteur à moi dans mon secteur d'activité ça c'est un point assez fondamental autre question que je vois est-il recommandé de se faire aider pour utiliser le SDG Manager alors recommandé je ne sais pas si c'est recommandé moi en tout cas mon conseil à moi c'est déjà aller jouer avec l'outil faites-vous une première impression et puis après si vous bloquez sur certaines questions moi j'y réponds j'y réponds volontiers et en ce moment je travaille d'ailleurs sur un programme pour accompagner les entreprises dans la prise en main et surtout la conduite du changement associée à l'outil parce que c'est pas tout d'avoir un outil simple et user friendly la question c'est qu'est-ce que vous en faites à l'interne et moi j'ai vraiment cette envie de créer aussi l'échange entre entreprises pour le faire c'est ce qu'a commencé à faire le Global Compact et donc moi je vous invite aussi à aller regarder ce qu'ils font notamment en France ils sont assez actifs et autre question c'est quoi un cabinet de conseil éco-responsable alors éco-responsable c'est quoi du coup la stratégie RSE d'un cabinet de conseil parce que le terme éco-responsable du coup ça renvoie à écologie pour moi et donc c'est simplement un aspect du développement durable donc c'est une réflexion vraiment sur le pilier environnemental alors que pour moi l'idée c'est aussi d'ouvrir sur les pratiques liées aux collaborateurs les pratiques liées à ses fournisseurs la façon dont on traite ses clients et le sujet est assez large en fait en France pour le coup la tendance que je vois sur les cabinets de conseil c'est vraiment le label Bicorp qui ressort en tête d'ailleurs ça commence un peu à devenir un point pour se démarquer en tout cas sur les cabinets qui se spécialisent sur les sujets de RSE c'est même un incontournable pour moi il y a un peu une espèce d'incohérence à conseiller sur la RSE sans s'appliquer soi-même ces principes donc voilà alors une petite une petite dernière je prends encore deux questions alors quel serait le bon adjectif pour qualifier la démarche et les engager sur le coup ODD ou CSR friendly alors je ne suis pas sûre de comprendre la question justement en fait c'est comment tu qualifies les gens qui sont qui sont en train d'essayer de suivre les ODD qui sont dans cette démarche comme c'est pour répondre un petit peu je pense sur la question de Christophe c'est pas éco-responsable mais c'est un adjectif alors responsable en fait aujourd'hui finalement alors merci merci du coup de la précision en fait les deux sont les deux sont juste ODD alors CSR friendly je ne préférerais pas dire CSR friendly pourquoi parce qu'en fait on a mis beaucoup de temps à s'entendre sur sur RSE et CSR et d'ailleurs l'ISO 26000 elle a quand même eu 10 ans à s'accoucher parce que en fait en anglais CSR ça qui veut dire corporate social responsibility et qui a d'abord été et a été pensé dans le monde anglo-saxon c'est une approche vraiment différente de la RSE telle qu'elle a été posée en Europe et donc la convergence s'est faite via la norme ISO 26000 mais c'était pas simple mais donc pour qualifier en tout cas ceux qui s'engagent dans cette démarche moi justement j'aime bien parler plutôt d'impact durable qui est une façon en fait d'englober les deux et du coup je vais pouvoir faire ma petite merci pour la transition en fait que je n'avais pas peut-être pour vous donner le message de la fin de ce webinaire qui est en fait finalement on est parti sur le thème central c'était comment accélérer une démarche RSE en utilisant les ODD moi ce que j'ai envie de vous donner un peu comme perspective historique c'est que la RSE c'est un concept qui est né en 2010 les ODD c'est l'horizon mondial interacteur public et privé pour le développement durable en 2030 pour moi la voie du milieu ce qui va se passer dans cette décennie c'est une approche un peu plus globale réellement centrée sur l'impact et qu'est-ce qui est central pour moi dans l'impact durable d'une entreprise c'est de donner du sens et quand je dis donner du sens c'est donner à la fois une direction c'est quoi l'horizon qu'on se donne et donc l'horizon pour moi c'est de se dire dans l'agenda des ODD à quel niveau je peux apporter ma pierre à l'édifice et c'est de donner aussi du sens aux actions dans le sens une signification une histoire aujourd'hui sans tomber pour autant dans le rainbow washing sur lequel je vous ai un petit peu mis en garde on est vite tenté de tomber là-dedans donc repensez toujours l'un des meilleurs moyens de se prémunir contre le rainbow washing c'est est-ce que mon entreprise est pertinente par rapport à cet objectif à des choses à dire et surtout des choses à prouver des exemples concrets mesurables d'initiatives qu'elle porte et donc si vous voulez en savoir plus creuser aller plus loin sur ces sujets moi je vous invite à vous abonner à ma lettre qui s'appelle justement du sens à l'impact qui a pour but de donner des pistes à un maximum de monde sur comment activer et structurer sa démarche d'impact en entreprise c'est gratuit ça fait partie un peu moi de mon travail pour contribuer à cette ODD donc de sensibilisation au développement durable et surtout de passage à l'action parce qu'il ne nous reste plus que 3718 jours Alors Fanny si tu peux nous envoyer peut-être je vais vous mettre le lien vers la newsletter et Fanny si tu peux envoyer le dernier sondage donc c'est juste une évaluation du webinaire donc 5 si c'était top ou un petit peu moins si c'était moins top et puis nous c'est important pour nous pour savoir à quel point ça vous est utile et puis il nous reste 3 minutes si vous avez encore des petites questions pendant que je cherche le lien vers la lettre de Sophie Merci Je prends les questions du coup je fais Ouais D'accord Pour l'instant c'est plutôt des merci ça me fait plaisir Merci Ça fait chaud au coeur Je vais remonter le chat pour voir si je vois Waouh En tout cas là je vois les réponses aussi qui s'affichent Merci ça fait plaisir ravi que ça vous ait été utile et puis pour ceux qui ont répondu 3 je suis preneuse vous avez mon email qui s'affiche à l'écran n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous ont manqué je réponds aussi à vos questions ou des choses que vous attendiez à voir que vous n'avez pas vues pour moi c'est vraiment important en fait de ne pas vous laisser sur le bord du chemin et que au contraire vous puissiez avancer Je vois une petite dernière question quelle est la différence entre rainbow washing et green washing Alors le green washing ça ça existe déjà depuis la fin du 20ème c'était cette notion de dire les entreprises qui essaient de verdir à travers leur communication leurs activités donc mettent un écran de fumée en disant c'est écologique alors qu'en réalité ça n'est pas écologique le rainbow washing c'est en fait un terme qui a été calqué sur green washing d'ailleurs green washing en français c'est éco-blanchiment la traduction donc le rainbow washing c'est le professeur Wayne Weisser qui est à la Antwerpen Business School et donc c'est lui qui a posé le premier ce terme pour justement dire attention à ne pas reproduire l'erreur la tentation du green washing sur ces ODD donc plus largement de commencer à dire oui mon entreprise est hyper responsable elle contribue à tous les ODD et sans avoir derrière un discours de preuves argumenté ou en présentant certaines incohérences comme celles que je vous ai montrées sur le MEDEF c'est sûr que ça fait mauvais genre de publier sa communication de progrès sur les ODD et d'avoir en même temps justement votre président qui demande de repousser les mesures enfin justement qui permettent de faire avancer l'agenda écologique c'est un petit peu c'est incohérent et du coup on tombe un peu dans ce fameux rainbow washing et merci d'avoir partagé le lien Isabelle et merci à tous pour vos contributions enthousiastes vos questions c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous je vais arrêter la présentation pour en mettre plein d'écrans et voir s'il y a des gens qu'on peut voir non je crois que tout le monde se cache à part Christophe merci beaucoup à voilà Olivia arrive tout le monde se montre c'est super super donc voilà une belle vision de la communauté donc merci à tout le monde d'être venu donc la semaine prochaine on parlera donc du X-Design donc pour se mettre à la place des clients et des utilisateurs et Marina je ne sais pas si tu es toujours là je te vois je vois ton petit nom si donc dans deux semaines ce sera Marina qui parlera aussi donc peut-être en complément de ce webinaire elle ira un petit peu enfin elle présentera une approche un peu plus large sur le développement durable aussi Marina je ne sais pas si tu veux mettre ton micro ta caméra puis nous présenter un petit peu le rendez-vous dans deux semaines oui merci beaucoup oui dans deux semaines le sujet c'est les business models responsables l'économie circulaire les choses comme ça l'innovation prégale et je tiens à remercier Sophie pour un excellent webinaire excellente organisation et très belle présentation bravo merci beaucoup Marina et c'est vraiment super que tu parles du lien avec les business models parce que là je vous ai mis un gros accent sur les pratiques du coup RSE et les ODD et souvent en fait dans la RSE ce qui nous intéresse c'est l'impact opérationnel de l'entreprise et aussi un peu la raison d'être mais le lien si elle n'est pas stratégique n'est pas forcément fait avec le modèle d'affaires et c'est là où c'est central et c'est peut-être l'un des points qui différencie la certification Bicor des autres certifications c'est qu'on évalue à la fois le modèle opérationnel donc tout ce qui va relever de la RSE et le modèle d'affaires est-ce qu'il est innovant et est-ce qu'il est durable donc écoute il faut que je regarde la date mais je serais ravie d'aller écouter ton webinaire parce que justement pour moi c'est l'un des enjeux de cette décennie et c'est d'ailleurs ce qui va un peu différencier les entreprises qui vont rester et qui seront encore là en 2030 de celles qui ne seront plus là en 2030 c'est est-ce qu'elles ont posé réellement un modèle d'affaires à impact et je vois qu'il y a Anthony Chevalier du coup qui est notre speaker de la semaine prochaine qui est encore là aussi donc je ne sais pas Anthony si tu es là mais donc voilà il nous parlera du X-Design je suis bien là voilà j'aurais le plaisir de vous convier au plaisir de l'UX-Design et refaire un petit peu ce que c'est dans le contexte de l'entreprise voilà pour ceux qui ne connaissent pas voilà donc ça ce sera un peu la suite de ce qu'on avait fait sur le design thinking donc on fait un peu des webinaires qui permettent d'aller un petit peu plus loin en duo disons merci beaucoup à vous tous d'être présents merci encore Sophie c'était super intéressant donc merci pour pour ta présentation je crois que ça a beaucoup plu à tout le monde et donc Sophie vous envoie les slides et on verra si on vous envoie un ou deux mails parce qu'on a le replay qui va être en cours de préparation et puis voilà merci beaucoup et à la semaine prochaine merci à toutes et tous au revoir merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?